Metz 9e accueille Nîmes 19e, les Messins restent sur une victoire après 7 matchs sans gagner, ça va un petit peu mieux pour les Grenats, ils ont fait une très bonne saison, mais se sont un petit peu relâchés ces derniers temps, ils entendent bien disposer de l'avant-dernier de Ligue Uberitz. Nîmes n'a reporté qu'une seule de ses 9 dernières victoires et joue quasiment sa dernière chance pour rester dans la course au maintien, il faut gagner en Lorraine pour être dans le coup. Les joueurs de Pascal Planck le savent, essayent de faire un bon début de match, ils récupèrent des ballons hauts, jouent véritablement l'attaque, première possibilité avec ce tir de loin, une véritable chance d'entrée de jeu pour les Crocos, mais c'est sauvé par Alexandre Oukidja. Nouvelle chance pour le Nîmes olympique, cette combinaison sur corner, et une reprise à bout portant mais c'est sauvé par Alexandre Oukidja, le ballon lui arrive dessus. Les Nîmois sont entreprenants mais n'obtiennent toujours pas la récompense. 0 à 0 à la mi-temps, Metz avait su gagner sur le terrain d'Onyme plus tôt dans la saison 1 à 0, malgré un carton rouge contre Udol, Gueye avait marqué le but du succès Messin. Mais les joueurs Nîmois sont bien plus présents et continuent en seconde période à espérer marquer ce but qui ferait la différence. C'est écarté sur Eliasson, le Suédois réussit son dribble dans la surface, le centre légèrement en retrait dévié par la Minfomba, juste après l'heure de jeu 1 à 0 pour le Nîmes olympique. Belle passe d'Eliasson et premier but en Ligue 1 Uber Eats pour la Minfomba. Nîmes est en train de réussir, un gros coup sur le terrain de Metz. Et les Crocos savent que ce 1 à 0 n'est sans doute pas suffisant et ils continuent à attaquer. Nouveau mouvement de qualité dans la surface, la sortie d'Alexandre Oukidja et la faute signalée par l'arbitre du match, François Letexier, pénalty pour Nîmes. Intervention en retard d'Oukidja, renourri par ses lances et marque le but du 2 à 0. Le capitaine de Nîmes inscrit son 11ème but de la saison et Nîmes se détache à la 67ème minute. Metz n'a pas d'occasion dans cette partie, c'est dur pour les joueurs de Frédéric Antonetti. Ils essayent d'aller un peu plus de l'avant, ce mouvement est de meilleure qualité pour pourquoi pas réduire l'écart. Le poteau les en empêche, un petit manque de précision empêche le suspense de revenir dans cette fin de partie. Nîmes réussit à conserver son 2 à 0 pendant un bon moment, avant d'intercepter ce ballon et de réussir à marquer le but du 3 à 0. Très jolie réalisation pour Zinedine Ferrat, le meneur de jeu algérien. Marque le but de la victoire certaine à la 89ème minute, 6ème but de la saison pour Ferrat. Et Nîmes réussit un très gros coup en vue du maintien. Nîmes toujours avant dernier, mais toujours dans la course pour espérer au moins les barrages. Très jolie victoire de Nîmes, 3 à 0 sur le terrain de Metz.